Chaque jour et cependant un mois, je poste une vidéo présentant un maillot de ma collection. Et vous, en parallèle de tout cela, vous cassez l'algorithme en revoir dans le commentaire, de like et de partage. Nous voilà partis pour le 16ème épisode d'un maillot par jour. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode d'un maillot par jour. Avant de commencer, bien sûr, le grand classique. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci pour ceux qui envoient des messages qui donnent de la force. On est ensemble et c'est grâce à vous qu'on est en train de connaître une hausse d'intérêt pour les vidéos vraiment croissantes. Je ne vais pas trop m'éterniser. Alors, ça fait quelques jours que j'ai envie de vous montrer le maillot du jour. Et je vais commencer par un petit coffret. Donc, cette pochette. Je ne sais pas si vous verrez le logo, mais il y a un petit logo d'une sélection bien connue. Je vais donc l'ouvrir. C'est un coffret servant à présenter le maillot pour la Coupe du Monde 2014 de la sélection italienne. Donc là, je pense que vous avez un indice sur le maillot. Maintenant, ce coffret, il a pas mal d'informations vraiment intéressantes que je vais vous présenter. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain problème avec ce coffret, justement. Je suis obligé de me justifier avant de vous montrer la vidéo. Déjà, ce coffret, il me sert à entreposer des étiquettes. En fait, je garde tout et n'importe quoi. Alors là, par exemple, on a une étiquette de la Suède. Alors, je ne sais pas d'où ça provient. Certainement d'une veste. Et donc, comme je n'avais aucune utilité particulière de ce coffret, je l'ai entreposé dans le décor. C'est pour ça qu'ici, vous avez un trou maintenant. Et donc, dans les plans de coupe, vous allez certainement voir des vidéos, des extraits de ce coffret. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait au moment de l'impression en genre de gomme. Mais je pense que là, vous allez comprendre que c'est totalement illisible. Il y a seulement dans certains angles que tu peux essayer de déchiffrer ce qui est écrit. C'est dommage parce que les informations sont vraiment intéressantes. Informations qui concernent le maillot que contenait ce coffret. Donc, maintenant que je me suis justifié sur les inscriptions lisibles, je vais vous montrer le maillot. Et c'est ce maillot, forcément de la sélection italienne, qui malgré tout est apparu de nombreuses fois sur cette chaîne. Malgré que je n'en ai jamais fait une vidéo à titrer. Alors, qu'est-ce que ce maillot a de si particulier ? Déjà, c'est un maillot player issue, donc destiné à être porté par les joueurs. Donc, si vous trouvez qu'il a l'air petit, non, je ne l'ai pas volé à mon petit frère. C'est juste que c'est un maillot hyper cintré. C'est un maillot taille M, utilisant la technologie PowerShell de Puma. Alors, comme vous pouvez l'attendre, il y a énormément d'aération. Le maillot est vraiment hyper élastique, donc était destiné à être porté très près du corps. Les logos de Puma sont thermocollés, de même pour le blason. On va passer au flocage. Je pense que vous l'avez deviné, ce n'est pas vraiment une surprise. Flocage Verratti. Bon, même si on est d'accord que cette compétition n'aura pas été glorieuse du côté de la Nationalé. Il y a pas mal de détails dans ce maillot, avec une petite inscription à l'intérieur de celui-ci. Et donc, j'aurais bien aimé vous lire directement les informations concernant ce maillot écrite sur le coffret. Le souci étant que c'est illisible, donc j'ai tout au préalable tapé sur le PC. Et c'est ce pourquoi je vais vous lire le texte qui est écrit dès maintenant. Alors, ce maillot de compression italien authentique répond aux attentes des joueurs et des fans de Gliazzuri. Sa bande Puma SCTV s'aligne sur les muscles utilisés lors des matchs de football, des buts et des célébrations. Donc, on pourrait croire que c'est une mauvaise traduction Google Translate, mais c'est vraiment ce qui est écrit. La bande ACTV est placée anatomiquement et stratégiquement à l'intérieur du maillot. Le ruban effectue des micro-massages de la peau dans les zones les plus critiques pour aider à fournir un apport d'énergie plus rapide et plus efficace aux muscles actifs. Alors, là je pense qu'on enjolive un petit peu les choses, même si c'est très beau et si c'est très bien raconté. Sur le devant, la bande est située au niveau de la cage thoracique et est conçue pour détendre le ventre, pour une respiration plus profonde. Elle est également située au niveau des abdominaux obliques latéraux et est destinée à stimuler le muscle en rotation du corps pour une plus grande stabilité. Sur le dos, la bande est située sur l'homoplate et est destinée à stimuler les muscles du haut du dos, à aider à la coordination de la posture et des mouvements des bras et à augmenter la stabilité. Le ruban est également situé au niveau des lombaires et est destiné à stimuler le muscle aidant à l'étirement de la colonne lombaire dans le but d'offrir une plus grande stabilité et d'améliorer la posture. Veuillez le porter et l'utiliser avec fierté. Il a franchement un super texte et c'est dommage parce qu'il y a un beau petit schéma avec des explications en images que je pourrais vous montrer parce que je pense que vous ne verrez pas grand chose. Après, j'espère me tromper et j'espère trouver un angle où vous allez pouvoir constater par vous-même. Maintenant, on va passer à ce que je peux vous montrer du maillot. On a dit maillot player et cheveux. Et donc, les bandes mentionnées font référence à ces genres de bandes adhésives. On dirait de la gomme et qui est censée avoir les bienfaits cités juste avant. Comme expliqué, on a cette bande qui vient au-dessus de la ceinture abdominale. Alors, je ne sais pas vraiment si c'était si révolutionnaire que ça, étant donné qu'il y a eu des nouvelles technologies développées depuis. De même pour le dos avec ce qui était dit avec les bandes situées sur les omoplates. Maintenant, je relis les dernières informations et ces bandes de gomme qui sont censées améliorer la stabilité et d'améliorer la posture. Alors, est-ce que la simple présence de ces bandes ont tant de bienfaits sur le corps humain ? Je n'en ai pas vraiment la certitude. En tout cas, maillot intéressant que j'avais payé 50 pounds avec le coffret. Avec du recul, j'aurais bien voulu en récupérer un second histoire de le porter et voir si ces bienfaits sont vraiment avérés, si je ressens une différence. En tout cas, je pense qu'il y a dû avoir de la recherche. Le fameux flocage en cordelette que je prends tant en exemple quand je parle de fake. Parce qu'il avait difficilement été imité. Alors, à ce jour, je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont utilisé ce motif de corde. Parce que même si tu voulais faire un rappel avec les logos Puma, en fait, ça ressemble plus à de la broderie qu'à de la corde. Sinon, un des rares maillot player issue que je possède. Et je suis vraiment content de l'avoir. Encore plus avec le coffret parce que malgré tout, je trouve que c'est un objet sympa. Même s'il n'est pas très utile, on ne va pas se le cacher. Conclusion sur ce coffret, je le trouve vraiment joli, mais très peu utile. Parce qu'au final, il est invisible. Même le logo de la sélection italienne reste illisible dans 99% des positions dans lesquelles vous le regardez. Donc, je pense que pour le clin d'œil, c'est cool. D'ailleurs, je ne sais même pas comment tu es censé faire pour faire rentrer le maillot. Il y a quatre petites encoches histoire d'accrocher quelque chose. Mais je ne sais même pas comment est-ce que tu pourrais accrocher un maillot à cet endroit-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de maillot et de ce genre de coffret. À l'avenir, j'essaierai vraiment de m'en procurer d'autres. Parce que c'est des choses que je kiffe et je ne sais même pas vraiment si ça existe chez d'autres équipementiers ou pour d'autres sélections, par exemple. Alors, j'adorerais faire apposer les patches de la Coupe du Monde 2014, bien que la compétition n'ait pas été glorieuse pour la sélection. Mais je pense que ça coûte vraiment très très cher et je vais galérer à en trouver des officiels. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce maillot. Dites-moi si vous kiffez ce genre de produit dérivé ou bien si je suis le seul à donner de l'importance à ce genre d'objet. Et puis, je pense qu'on en arrive au bout de la présentation du maillot. On va directement passer à la suite et fin de la vidéo avec la séquence question, juste après la fin du montage. Allez, à tout de suite ! Re, bon, mode 10h45, encore en retard. Je pense que ça va être une constante au même titre que les remerciements par rapport aux nombreux commentaires. Je ne vais pas trop m'attarder, sinon je vais aggraver mon retard. Du coup, je vais répondre à la question du jour de Foutine qui nous demande « As-tu commencé ta collection de maillots par des fakes ? » Alors, commencer par des fakes, non. Maintenant, j'en ai eu. Forcément, je pense un peu comme tout le monde. Et si vous aviez une chose à retenir de mon expérience avec les fossiles de maillots, c'est qu'à chaque fois, ça s'est mal terminé. Soit le flocage s'est barré, soit les maillots étaient de mauvaise qualité, soit j'ai dû rajouter des frais de douane, soit ça a mis deux mois pour arriver. En fait, à chaque fois, il y a eu des soucis divers et variés, on dira. Et ce que je mets maintenant en avant quand je parle de fakes, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça reste des contrefaçons et que c'est interdit par la loi. Donc, je ne recommande pas du tout d'acheter de contrefaçon. Et je trouve qu'il n'y a aucun mérite d'avoir une collection de full fake avec des maillots toujours hyper rares parce que tu les payes 15 euros et ils sont disponibles tout le temps. Donc, si vraiment, tu as envie de jouer au foot et de porter un maillot vraiment très régulièrement, sans vouloir endommager un maillot qui coûte 90 euros, ça peut être une alternative. Mais je ne vous encourage vraiment pas à acheter des contrefaçons. Encore une fois, c'est illégal. Je vous conseille plutôt d'attendre les fins de saison ou les occasions bien propres, du genre le Black Friday, les soldes fin d'année. Enfin bref, tout ce que j'avais déjà décrit lors de la vidéo s'intitulant « Comment j'achète mes maillots de foot ». Et puis voilà, du coup, je vais me dépêcher. Rendez-vous demain. Merci encore pour le soutien en espérant que ça continue. C'était Quentin. Passez une bonne soirée. Force à vous. On se retrouve demain. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501